bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans la vidéo précédente on a vu que RIP version 1 est classe folle parce qu'il n'envoie pas le masque du réseau dans l'annonce RIP ce qui représente une ampuguité pour le routeur qui va recevoir cette annonce d'accord c'est le message RIP et on a des masques c'est à dire quand on fait du subnetting avec différents masques pour le même réseau par exemple ici le réseau 182.168.1 avec différents masques ici on voit le 26 ici le 30 donc ça ne va pas marcher ici on a vu les détails dans la vidéo précédente et aussi dans le cas des réseaux discontinus quand on a un réseau qui est subneté d'accord et au milieu il y a un autre réseau ici par les deux ce réseau et donc qu'est ce que vous imaginez comme solution pour résoudre ce problème il suffit d'utiliser la version 2 du RIP parce que RIP version 2 est classless c'est à dire qu'il ne respecte pas cette classification des adresses IP en classe ABC et plus précisément il ne respecte pas les masques associés à chaque classe d'accord comment ça ben il suffit d'envoyer le masque dans l'annonce RIP en fait ici quand je vais capturer un message RIP et ben voilà dans l'annonce je vois l'adresse IP du sur réseau avec le masque associé qui est configuré dans le routeur sur l'interface d'accord donc de cette façon donc si par exemple on va appliquer la version 2 du RIP donc ici qu'est ce qu'on a on a du VLSM variable length subnet mask ben on va trouver que ça marche très bien pourquoi parce que si le routeur R1 va envoyer l'annonce RIP avec le bon masque d'accord donc ça va arriver à la destination et donc le retour R2 va ajouter la route qu'on a découvert grâce au RIP d'accord donc 192.168.1.64 sur 26 d'accord à travers l'interface Siri et bien sûr dans l'autre sens la même chose et donc dans ce cas on dit que le RIP converge et que le RIP version 2 donc permet d'annoncer les routes correctement avec le bon masque d'accord alors comment passer du RIP version 1 vers la version 2 ben c'est très simple la configuration est toujours la même on va ajouter seulement deux commandes sous route RIP donc bien sûr comme toujours on a la commande network pour définir les interfaces sur lesquelles on va envoyer le RIP et quels sont les réseaux qu'on va annoncer et donc on va ajouter version 2 pour dire qu'on va utiliser la version du RIP et nos autosamary bien sûr on va ajouter ça des deux côtés du côté routeur 1 et routeur 2 alors version 2 on a compris que c'est pour dire que routeur vous allez utiliser la version 2 et c'est quoi nos autosamary en fait si vous n'allez pas écrire cette commande donc si vous êtes dans le cas de autosamary ben malheureusement le routeur il va envoyer le masque mais c'est pas le bon masque que vous avez configuré sur l'interface mais il va envoyer le masque prédéfini par les classes A, B et C c'est à dire le masque par défaut donc il va se comporter comme s'il était classe 4 d'accord mais en ajoutant la commande nos autosamary dans ce cas il va envoyer le masque comme vous l'avez bien configuré sous l'interface en fait si vous voulez voir ça en détail donc avec autosamary c'est à dire si vous n'allez pas écrire la commande nos autosamary donc si vous allez écrire seulement version 2 qu'est ce qui se passe ? alors qu'est ce qu'on a ici ? on a ici le routeur R1 et ici on a .65 sur 26 on a dit avec autosamary il va se comporter comme classe 4 il respecte les masques des classes A, B et C et dans ce cas vous allez trouver que malheureusement il va envoyer le message RIP en annonçant le réseau .1.0 sur 24 vous voyez donc il revient au masque par défaut normalement il doit envoyer le sous réseau .64 sur 26 comme il est configuré bien sous l'interface E0 mais là puisque vous n'avez pas configuré la commande nos autosamary donc il va faire ça donc le message va arriver au routeur R2 le routeur R2 va ajouter cette route dans la table de routage vous allez trouver que tout le réseau 192.168.1.0 sur 24 est connu grâce au RIP mais ce qui n'est pas vraiment une information précise par contre si vous allez taper la commande nos autosamary en plus de la commande version 2 dans ce cas il va annoncer la route correctement et la route sera précise donc il va bien écrire .74 sur 26 comme vous l'avez bien configuré sous l'interface Ethernet 0 et dans ce cas donc vous allez trouver une information qui est très précise dans la table de routage du routeur R2 alors quelqu'un pourrait me dire bon donc pourquoi on ne fait pas ça automatiquement pourquoi le RIP version 2 ne fait pas ça automatiquement pourquoi on est obligé d'écrire nos autosamary pourquoi sont nos autosamary se comportent comme classe faute normalement ça devrait être quelque chose d'automatique en fait nos autosamary c'est pas toujours bon bon voyons pourquoi parce que si vous avez ce genre de situation là où vous avez plusieurs réseaux que vous voulez annoncer par le RIP alors supposons que vous êtes dans le cas du autosamary c'est à dire que vous n'avez pas écrit la commande de autosamary qu'est-ce qui se passe dans ce cas alors dans ce cas le routeur R1 il va annoncer seulement la route 172.0 sur 16 pourquoi ? parce qu'il se comporte comme classe faute il envoie le masque par défaut cette adresse c'est une adresse de la classe B c'est pourquoi il l'envoie avec sur 16 et dans ce cas donc on annonce une seule route en hauteur R2 donc on va trouver une seule route connue par le protocole RIP par contre si vous allez écrire la commande nos autosamary si vous allez ajouter cette commande comme on l'a déjà bien présenté dans la configuration dans ce cas qu'est-ce qui se passe ? et bien vous n'allez pas envoyer vous n'allez pas annoncer une seule route mais vous allez annoncer 73 routes n'est-ce pas ? parce que nos autosamary on est classless donc on envoie le bon masque de chaque interface et de chaque adresse IP du réseau d'accord ? et dans ce cas qu'est-ce qui se passe ? et bien vous allez trouver que dans votre table de rotation vous avez 73 routes IP connues par le RIP donc votre table de rotation aura une taille très importante ce qui n'est pas très pratique donc on peut résumer toutes ces routes en une seule si vous avez ce genre de situation comment il suffit de ne pas écrire la commande nos autosamary n'est-ce pas ? dans ce cas donc vous avez résumé toutes ces routes en une seule et si vous voulez avoir plus de détails dans ce cas donc vous tapez la commande nos autosamary pour voir tous les réseaux qui sont annoncés en détail par le RIP d'accord ? ok alors voyons ça donc en pratique on va commencer par la version 2 comment on va voir comment elle résout le problème du VLSM donc voici le cas du VLSM un seul réseau qui est le 182.168.1.0 qui est s'abnetté par différents masques on a le masque sur 26 ici et le masque sur 30 et donc on a dit qu'avec le RIP version 2 ça ne marche pas mais le RIP V2 le permet donc bon on va voir ça ensemble alors il est au GNS3 voilà donc on va voir les configurations ensemble je vais vérifier donc ici je suis en train d'utiliser la version 1 du RIP donc on a l'adresse IP 182.168.1.65 sur le LAN du routeur R1 et puis .1.1 avec un autre masque sur le WAN et voilà routeur RIP et voici mon réseau je vérifie de l'autre côté donc ici j'ai l'adresse IP .1.129 avec le masque 182 sur le LAN et .1.2 avec un autre masque sur le WAN et on a dit voilà route RIP que en faisant ainsi donc en utilisant la version 1 du RIP show IP route on va voir que ça ne marche pas d'accord ? donc si vous voulez si vous vous rappelez bien on a dit que dans ce genre de situation le routeur R1 n'envoie pas carrément l'annonce RIP d'accord ? pourquoi ? parce que on n'a pas le même masque utilisé d'accord ? dans ce cas dans notre cas on va utiliser le RIP version 2 donc il suffit de taper la commande donc sur route RIP on va écrire version 2 2 par 12 pas 12 et puis no auto summary d'accord ? alors convt route RIP même chose donc la version 2 no auto summary ok ? et dans ce cas en faisant show IP route normalement on va voir allez on attend un peu l'annonce voilà donc là on connaît bien le réseau qui est en face qui est 192 168.1 .128 slash 26 d'accord ? et de même ici show IP route donc là maintenant on connaît le réseau plutôt le sous-risau 192 168.1 .64 .26 qui est le deuxième sous-risau du grand réseau 192 168.1 .0 d'accord ? donc là on a bien vérifié que RIV version 2 permet de résoudre le problème du VLSM d'accord ? on va aussi vérifier que ça va que ça va aussi résoudre le problème des réseaux discontinus donc on va se mettre dans ce genre de situation donc on a les mêmes réseaux locaux à droite et à gauche mais au milieu on a un autre réseau différent par exemple ici j'ai choisi le réseau .12 d'accord ? et donc on est dans le cas des réseaux discontinus pourquoi ? parce qu'on a deux sous-risaux du même gros réseau qui sont séparés par un autre réseau d'accord ? donc je vais changer les adresses IP ici au niveau des interfaces série donc on va passer de 1 à 12 et puis donc on va alors on va vérifier qu'avec RIV version 1 ça ne marche pas et avec RIV version 2 donc ça marche bien d'accord alors on commence par changer les adresses IP conf t interface série 1 sur 0 les adresses IP on a dit qu'on va utiliser le réseau 12 ici .2 d'accord et puis sur route RIV donc on va revenir à la version 1 d'accord alors je vérifie je run qu'est-ce qu'on a ça c'est l'adresse IP de là l'adresse IP de 1 est changée et puis route RIV version 1 d'accord on va faire la même chose sur le routeur R1 conf t l'interface 1 sur 0 l'adresse IP 192 168 .12 .1 252 d'accord exit route rip on va revenir on va revenir à la version 1 et puis auto summary d'accord alors je vais effacer les routes clear ip route pour que le routeur calcule les routes de nouveau on va faire la même chose ici clear ip route et toi d'accord alors je vous rappelle qu'on est dans ce genre de situation maintenant avec la version 1 on a dit que ça marche pas alors pourquoi ça marche pas voyons dans le contenu des tabelles de routage par exemple ici show ip route et là on voit bien qu'on n'obtient aucune information rip ben pourquoi si vous vous rappelez bien dans la vidéo précédente on a dit que le routeur RA il va envoyer il va envoyer il va annoncer le réseau 182 168.1.0 sur 24 donc classful et ici quand l'annonce va arriver à R2 on a dit que R2 va voir si dans la table de routage il existe déjà un seul réseau du réseau qu'il vient d'apprendre bien sûr il existe un seul réseau et dans ce cas on a dit qu'il ignore le message d'accord donc on a vu ça dans la vidéo précédente c'est pourquoi on ne trouve aucune information sur le rip parce que de même ici show ip route donc on a dit que les messages rip seront ignorés d'accord maintenant on va appliquer la version 2 conf t route rip version 2 d'accord je vais faire la même chose de l'autre côté sur le routeur R1 routeur rip et puis version 2 d'accord et là je vais capturer les tram 1 pour vous montrer qu'on envoie bien le masque d'accord alors Airshark alors j'ai besoin de capturer un paquet qui contient du rip ça marche pas pourquoi allez pourquoi question pour un champion pourquoi ça marche pas le rip parce que parce que parce que ce route rip j'ai pas encore défini le réseau .12 ce route rip j'ai seulement le réseau .1 c'est pourquoi on n'envoie pas les messages rip donc là je vais ajouter network 192 168 .12 .0 le one on va faire la même chose sur le routeur R2 donc network 192 168 .12 .0 et là normalement je dois capturer les messages rip il est où le rip ah voilà voici un message rip on va ouvrir il est où on va attendre un peu qu'il annonce les réseaux ah voilà donc là par exemple ça c'est un paquet envoyé par le routeur R1 d'accord il annonce le LAN le LAN qui est 182 168 .1 normalement il doit envoyer .64 .26 n'est-ce pas mais là qu'est-ce qu'il envoie là il annonce le .1 .0 avec le masque par défaut pourquoi on va voir l'autre routeur qu'est-ce qu'il fait normalement il fait la même chose le routeur R2 il annonce aussi le réseau .1 .0 avec le masque par défaut alors que normalement il doit annoncer le seul réseau .128 sur 26 alors pourquoi parce qu'on n'a pas encore tapé la commande No No Auto Samurai d'accord il faut taper la commande No Auto Samurai pour que le routeur envoie le masque qui est configuré sous l'interface d'accord donc là on va revenir au niveau des deux routeurs et on va ajouter la commande No Auto Samurai si vous voulez on va voir le contenu des tables de routage avant d'ajouter cette commande je ne vais plus route alors on a quand même une information RIP mais on voit bien qu'elle concerne tous les réseaux pour 1.0 ce qui n'est pas une information précise de même de l'autre côté maintenant si on va ajouter la commande sur route RIP si on va ajouter une autre summary on va faire la même chose sur le routeur R1 le autre summary on ne veut pas de résumé on veut les choses en détail d'accord on va faire clear IP route pour que le routeur calcule les routes de nouveau clear IP route et là si vous voulez on peut vérifier ensemble par Wireshark que maintenant off maintenant normalement ah vous voyez bien on annonce le ceriseau avec le bas masque vous voyez voilà de même ça c'est un ancien voilà donc là vous voyez bien bien qu'on annonce le ceriseau avec le bas masque donc vous pouvez le vérifier en tapant show IP route et là on obtient voilà on connaît maintenant par le RIP le ceriseau 192.68.1.128 sur 26 d'accord de l'autre côté si on fait show IP route tout à l'heure on connaît tout le réseau 192.168.1.0 sur 24 ce qui n'est pas une information précise et correcte maintenant si on fait show IP route donc on connaît le ceriseau 192.168.1.64 sur 26 grâce au RIP n'est-ce pas et donc on a une information qui est plus précise et correcte d'accord voilà donc j'ai essayé de vous expliquer la configuration du RIP version 2 donc le RIP version 2 il corrige le problème du VLSM et des réseaux discontinus et donc pour ce faire donc il suffit d'ajouter les commandes version 2 et nos autosammeries et on indique que nos autosammeries permet d'envoyer le bon masque qui est configuré sur l'interface si vous ne tapez pas cette commande donc le routeur va annoncer le réseau avec le masque par défaut d'accord voilà donc je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie je vous remercie